mesdames et messieurs je ne serai pas long avec vous je vais aller tranquillement en douceur pour que vous puissiez comprendre la démarche que nous nous suivons évidemment je vous demande de partager au maximum la vidéo avant que je ne commence ces deux sujets là donc partager au maximum au maximum au maximum vous savez quelqu'un disait que nous avons coutume de dire que la démocratie donne naissance à la constitution et que la constitution à son tour garantit la démocratie évidemment je pense que la plupart des jeunes guinéens n'ont pas compris ce que c'est que la démocratie c'est que c'est que la constitution évidemment parce que mettez des coeurs liker la vidéo je vois quelques quelques personnes mal intentionnées qui mettent ici des têtes de mort je sais pas si mettre des têtes de mort ça leur apporte de l'argent des milliers ou des milliers je ne sais pas c'est aussi c'est aussi simple que cela si c'est que monsieur fama canté ne t'arrange pas mais tu es plus tu es prié d'aller ailleurs c'est simple ça sert à rien ça sert à rien tu vois qu'il est en train de parler à des milliers de personnes c'est des milliers de personnes qui l'écoutent et si toi tu ne veux pas l'écouter est ce que tu es forcé de rester ici tu n'es pas forcé ma soeur ou mon frère ou mesdames ou messieurs tu n'es pas forcé à te tu sais que ce que je te dis ça fait mal à ton coeur je comprends pas c'est une forme de sorcellerie mais vous savez moi je suis le chef sorcier je suis le chef bandit vous comprenez je suis sous ma rocante votre sorcellerie là vos manières de faire là moi ça ne passe pas chez moi vous comprenez donc si je sais que je suis en train de te dire ou ce que je suis en train de dire sur ma page ne te plaît pas alors va ailleurs tu n'es pas attaché je comprends pas quelqu'un tu es dans une relation sentimentale tu te sens pas bien avec la personne écoute vas-y tu as un collaborateur ça marche pas bien mais quitte tu es dans une maison que ça ne te plaît pas et tu as la possibilité de louer notre maison mais vas-y il faut pas fatiguer ton âme tu es à bord d'une voiture ou à bord d'une locomotive à bord d'un train ou à bord d'un bateau ok d'un vol ça ne te plaît pas et tu as la possibilité de changer à tout moment tu as le choix mais quitte vas-y hein tu regardes la télé il y a une chaîne qui te plaît pas mais c'est toi qui tourne toujours la télécommande tu tu tournes toujours la télécommande tu cherches la même la même chaîne chaque soir mais tu sais que c'est qu'on dit là ça ne te plaît pas ça ne t'arrange pas ça fait mal à ton coeur à quoi sert de fatiguer ton âme bon ce sont des personnes pareilles là qui nous fatiguent en guinée ils sont nombreux comme ça en guinée nombreuses comme ça en guinée et c'est ce que je ne cesse de dire je dis le mal guinéen c'est de partager ce territoire avec des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la dite démocratie c'est des personnes qui pensent souvent qu'elles sont intelligentes et que c'est que elle elle veut si toi tu ne dis pas cela tu es forcément un menteur tu es forcément un trompeur mais ça ne t'arrange pas mon frère ma soeur tu n'es pas obligé de regarder monsieur fama canté parce que tes commentaires là tes têtes de mort là ça ne va pas arrêter ce travail que monsieur monsieur canté fait chaque soir tu vois la différence entre vous les personnes faibles et moi c'est là moi je ne récule pas je vais tout droit j'ai un objectif j'ai un but atteint alors mesdames et messieurs on va faire avec on va composer avec c'est pas facile c'est pas évident parce que vous savez quoi qu'on dise il y a des gens qui sont aveugles il y a des gens qui ne sont pas censés comprendre les choses donc on va composer avec c'est toutes ces personnes là qui composent notre nation et c'est difficile de leur faire comprendre on compose avec mesdames et messieurs alors j'ai comme deux thèmes aujourd'hui comme un sujet j'ai justement deux thèmes aussi très important voyez vous je vois des personnes qui veulent amplifier ce dossier de fatma tabin tadjalo alias fatu nyele et qui sont dans l'ombre ils sont tapis dans l'ombre quand je dis des personnes tapis dans l'ombre je ne mens pas c'est des gens qui sont vraiment heureux d'entendre les accusations de fatma tabin tadjalo vous comprenez et c'est les mêmes personnes qui qui sont tapis dans l'ombre qui disent que ah si cette accusation s'avère vraie ben écoutez c'est la fin de la carrière politique de c'est là vous comprenez que on a demandé la transition à guinée mais il ya des gens qui ne voulaient pas voir la tête de c'est vous et jusqu'à présent ces gens là continue ils veulent pas voir évidemment la tête de c'est l'eau et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me je me fais le dévoire aujourd'hui de sortir et de d'apporter de la lumière là dessus parce que les gens il ya des gens qui sont très bêtes si vous voulez voir monsieur c'est l'ouda l'injalo sombrer je vous jure billahitallah vous allez sombrer avant lui si le ridicule ne tue pas en guinée wallahi vous allez sombrer avant c'est l'ouda l'injalo ça c'est clair et net vous allez sombrer avant cdd ça c'est sans équivoque et puis je vais vous je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs parce que vous ne comprenez pas c'est pas une bataille c'est pas une lutte entre rpg arc-en-ciel et lui fdg vous comprenez c'est pas une guerre entre lui fdg et c'est le rpg arc-en-ciel c'est pas une bataille entre partis politiques cette affaire de fatma tabin tadjalo c'est pas une bataille politique vous comprenez cela c'est une situation entre si on peut dire même conflit je ne dirais je ne dirais même pas conflit c'est à dire c'est une situation rocambolesque tout simplement entre deux citoyens guinéens une citoyenne et un citoyen ou une citoyenne et des citoyens ou des citoyens et des citoyens vous comprenez parce qu'à partir du moment où le nombre atteint deux ça devient plusieurs donc des citoyens de l'autre côté ça dépassait le nombre de deux et des citoyens c'est un problème entre des citoyens et des citoyens c'est pas un problème entre partis politiques alors si le rpg arc-en-ciel veut profiter de cette situation de fatma tabin tadjalo souhaiter le malheur à cdd je vous dis tout simplement que vous n'avez absolument rien compris parce que quoi que vous fassiez vous n'allez pas pouvoir faire couler cdd non vous n'avez pas cette capacité vous comprenez fatma tabin tadjalo est dans une dépression totale si vous devez aider aujourd'hui quelqu'un c'est la petite là que vous devez aider laisser cdd en paix il est tranquille voyez vous je vous ai dit hier que si il ya des gens en guinée aujourd'hui qu'ils sont prêts à mettre du poignons dans cette affaire à fond de voir séroudal en diallo sombrer ces gens là sont là ils sont appuis dans l'ombre ils ont de l'argent c'est des riches en guinée évidemment mais c'est qu'il retient c'est que ils ont écouté fatma tabin tadjalo eux mêmes ceux qui veulent soutenir la petite à aller au bout de son projet ils ont écouté fatma tabin tadjalo ils n'ont pas vu de concret dans ses propos vous comprenez il n'y a pas de preuves palpables il n'y a pas une cohérence dans ce qu'elle dit donc c'est ce qui fait c'est ce qui fait aujourd'hui que ces gens là ils se retiennent il ya une réticence de leur côté sinon si fatma tabin tadjalo avait exactement les preuves concrètes les preuves palpables matérielles qu'elle avait brandi sur les réseaux sociaux ou qu'elle avait porté plainte disant que oui cdd m'a fait ceci m'a fait cela avec une preuve irréfutable je vous jure sur l'honneur si cette dame là avait une preuve irréfutable concrète solide elle aurait brandi sur les réseaux sociaux pour dire vous voyez la preuve vous voyez des preuves là contre sir ou d'alent jalo ce qu'il m'a fait par le passé vous voyez des preuves et je vais porter plainte mais si jusqu'à présent elle refuse même de sortir de sa coquille et aller porter plainte contre sir ou d'alent jalo c'est parce qu'elle manque de preuves et vous avez constaté même que dernièrement sur sa page facebook évidemment elle tente de dissimuler ses anciennes vidéos elle est rongée par la culpabilité vous comprenez et quand quelqu'un est rongé par la culpabilité il est très difficile de la personne pour la personne de s'en sortir c'est pourquoi ces personnes riches tapis dans l'ombre qui veulent profiter de cette situation mettre du pognon à pousser la jeune dame aller jusqu'au bout de ses idées c'est pourquoi ces personnes là se ressaisissent elles se disent écoutez il faut pas qu'on se fasse voir parce que jusqu'à présent la petite n'a pas n'a pas encore brandi les preuves et les preuves réelles manquent les preuves afin d'affirmer ou réaffirmer ou confirmer les propos de fatma tabin tadjalo et donc je vois quelques classiques du rp arc en ciel l'applaudir et c'est pour encore dire à la petite que tu vois jusqu'à présent on veut ton malheur jusqu'à présent on veut t'emprisonner jusqu'à présent on veut finir avec ta personne physique et là tu dois te ressaisir alors ceux qui veulent voir ce ciel ou d'alentialo tomber je vais encore vous expliquer quelque chose par rapport à ciel ou d'alentialo parce que vous êtes aveugle et je comprends que votre problème ça se limite pas seulement à ciel ou d'alentialo votre problème c'est des peules votre problème c'est l'ufdg parce que ça fait souvent mal quand je dis les peules et puis je cite l'ufdg à côté mais les mêmes personnes quand on dit souvent le rpg et puis on cite les malinqués à côté ils sont ravis parce qu'ils se taguent la poitrine pour dire le poumon du rpg arc-en-ciel ce sont les malinqués et donc quand on cite les malinqués aux côtés du rpg arc-en-ciel ils ne disent rien mais quand on cite les peules aux côtés de l'ufdg ils se disent un parti communautaire voyez-vous l'hypocrisie un peu alors je vais retirer je vais rectifier un peu cette partie dans vos têtes pour que vous puissiez comprendre il ya un problème en train fatmata binta diallo son jeune frère et monsieur celou d'alentialo et sa famille ça ça n'a rien à voir avec la politique d'accord ça n'a rien à voir avec le parti ufdg vous comprenez alors vous pouvez nuire à la carrière de celou d'alentialo mais vous ne pouvez pas nuire à la carrière de l'ufdg vous comprenez un peu c'est à dire que même si celou d'alent tombe aujourd'hui l'ufdg a un vice président et l'ufdg c'est à dire la mobilisation autour de ce vice président elle sera équivoque sans équivoque sans précédente c'est pour dire que même le même si le vice-président le mais le vice-président monsieur ou soufou fanan tombe aujourd'hui il ya un autre il ya le troisième vice-président qui est là et l'ufdg est prête à se remobiliser on ne parle même pas de remobilisation parce que l'ufdg est déjà mobilisé l'ufdg est là et l'anade ok sont prêts à porter même le quatrième vice-président est allé aux élections est allé battre n'importe quel parti politique parce que vous ne comprenez pas encore vous vous visez la personne physique de silhou d'alent diallo et c'est pas là le problème des militants sympathisants de l'ufdg leur problème c'est leur parti politique vous comprenez et ce sont les urnes qui vont vous départager c'est pour dire même le dixième vice-président de l'ufdg peut battre n'importe qui n'importe quel président un dans les urnes en guinée on sait que c'est que les gens demandent seulement que les élections soient crédibles démocratiques transparente et inclusive vous comprenez mesdames et messieurs mais on n'est pas encore arrivé là là nous sommes sur le cas cdd alors je m'en vais vous dire que vous êtes dans les rêves vous qui voulez voir la carrière de cet homme politique finir vous en rêvez vous êtes dans un rêve profond il faut que vous vous réveillez de ce rêve là parce que ça va pas se réaliser ça va pas se réaliser mesdames et messieurs si et si si et si quelqu'un d'autre avait une preuve irréfutable une preuve c'est à dire concrète une preuve palpable contre une malversation quelle que soit de quelque nature que ce soit contre je vous jure sur l'honneur adversaire que ce soit la personne allait brandir cette preuve là et cdd serait aujourd'hui inquiet mais il n'est pas inquiet il continue de mener ses activités politiques vous comprenez c'est la justice qui va vous départager c'est tout simplement ça alors militant sympathisant de l'ufdg je vois quelques personnes quelques esprits faibles s'inquiéter moi je vous dis vous n'avez pas vous inquiéter parce que votre conviction votre vocation ne se limite pas à la personne physique de cdd vous êtes dans un parti et vous avez une idéologie là vous avez des principes c'est à dire que même si celle où n'est pas là aujourd'hui c'est pas la fin de l'ufdg de l'anade l'ufdg et l'anade vont continuer à vivre et vont continuer à participer aux élections présidentielles vous comprenez donc il n'y a pas de parti politique aujourd'hui plus grand en république de guinée que l'ufdg c'est ce que je ne je ne cesse de répéter mais vous savez en guinée on mélange tout on mélange tout c'est comme si on disait en sud afrique que l'anc un représentant de l'anc est dans un problème et que ce représentant de l'anc est en justice avec quelqu'un donc si ce pour ce représentant de l'anc tombe est ce que c'est la fin de l'anc est-ce que l'anc va tomber non l'anc va continuer de vivre et de demouner effectivement sur le plan national sud africain donc même si je dis même si c'est dans le conditionnel je sais même pas que ça va arriver c'est dans le conditionnel même si demain ou après demain cdd venait à tomber comprenez que l'ufdg l'anade ne tombe pas vous comprenez un peu ce parti va toujours continuer à effrayer les autres partis politiques la seule chose qui peut vous permettre certainement vous savez lui l'ufdg et l'anade c'est comme les états unis oui c'est comme les états unis et il est très difficile de disloquer les états unis parce que il ya quelque chose de solide à la base il ya quelque chose de fondamental à la base donc il est très difficile de disloquer les présidents se succèdent à la tête des états unis les présidents aussi font vont se succéder à la tête de l'ufdg et il sera très difficile de disloquer ce parti là parce que ce parti est fondé sur des principes quand vous dites souvent eux c'est la fin de la carrière politique de silouda l'indialo ok c'est la fin de la carrière politique de silouda l'indialo est-ce que c'est pour autant la fin de la carrière politique de l'ufdg en tant que parti non c'est là tout dépend de l'explication de l'interprétation tout dépend de la compréhension tout dépend de la faculté d'intelligence des gens vous comprenez mesdames et messieurs donc il faudrait que ces gens là continuent toujours de dormir soit ils continuent de dormir soit ils se réveillent parce qu'ils sont dans un rêve et là maintenant vous voyez tous ceux qui sont en train d'encourager fatma tabin tagialo regardez les noms les noms les patronymes de ces gens là vous allez comprendre maintenant le pourquoi la guinée souffre tous ceux qui sont en train de dire oh fatma tabin tagialo je te supporte ne recule pas le va à la justice va porter plainte regarder les patronymes de ces gens là et tout ce qu'ils veulent que cette cette petite là et reviennent à la raison regarder aussi les patronymes de ces gens là vous allez comprendre le véritable problème de la guinée c'est à dire que les autres ils ne savent plus où mettre la tête donc ils veulent profiter de toute situation pouvant créer un c'est à dire pouvant créer un climat de déstabilisation à l'ufdg vous comprenez regardez bien toutes les personnes qui soutiennent fatma tabin tagialo regardez-les très bien les 90% de ces gens là regardez leur patronymes vous allez comprendre le problème ils veulent politiser ce problème là mais ce problème est loin d'être un problème politique parce qu'il n'y a pas un problème politique à entre l'ufdg et fatma tabin tagialo il n'y a pas un problème politique entre ces l'удь alain jalo et fatma tabin tagialo il n'y a pas un problème politique entre la famille de ces luth alain jalo et la famille de fatma tabin tagialo donc il ya un problème social évidemment il y a un problème comportemental. Il y a un problème d'injure. Vous comprenez ? Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique, c'est autre chose. Maintenant, le comportement de Fatmata Bintadjalo vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de la personne de Siroudalindjalo, c'est ce problème-là qui se retrouve aujourd'hui devant la juridiction guinéenne. Ce n'est pas un problème politique. Essayez de différencier les choses et vous allez évoluer. Mais vous êtes tellement rancunier, vous êtes tellement aveuglé, vous êtes tellement mentalement dérangé que tout ce qui se présente devant vous, vous pensez que c'est politique. Moi, je vous comprends parfaitement. Parce que vous savez, dans vos langages, vous dites souvent que l'échec d'Alpha Conde est dû aux nombreuses manifestations, aux soi-disant nombreuses manifestations que M. Siroudalindjalo aurait appelées dans la rue en Guinée. Mais vous ne voyez pas l'incapacité de votre professeur à rélever le défi. Vous ne voyez pas son incapacité. Vous ne voyez pas l'incapacité de votre professeur à créer suffisamment d'emplois. Vous ne voyez pas l'incapacité de votre professeur, n'est-ce pas, à réaliser ses nombreuses promesses. Vous ne voyez pas l'incapacité de votre professeur, ok, à s'investir davantage dans le processus de développement du progrès de la République de Guinée. Vous voulez coller cet échec au dos de Siroudalindjalo et de l'UFDG. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, laissez cette affaire entre CDD et Fatma Tabinita Djalo et puis vous allez vous allez vous allez dormir tranquillement. Donc, tous ceux qui veulent voir la carrière de M. Siroudalindjalo s'arrêter, je vous dirais tout simplement d'aller vous laver encore parce que vous êtes sale. Allez-y, vous lavez, relavez, relavez, relavez encore. Prenez du savon Djama, lavez-vous, lavez-vous, parfumez-vous. Si vous sentez très bien, vous avez, ok, vous passez bien dans la rue, les gens sentent bien une bonne odeur. Maintenant, vous pouvez comprendre la chose. Mais jusqu'à présent, vous êtes sale mentalement. Vous voulez nuire à la carrière politique? Non. Il va vous falloir encore un très long chemin. Un chemin sémé d'embûches. Oui, effectivement. C'est ce que vous avez bien entendu là. Parce qu'il faut plus pour stopper la carrière politique de cet homme. Vous aimez dire souvent, oh non, on va regarder la fin du film. Il n'y a plus de film en Guinée. Le film est déjà fini. Le colonel M. Dumbuya a mis fin au film. Parce que nous étions dans un film avec Alpha Condé. Mais on a déjà vu la fin du film, c'est fini. Vous comprenez? Quand vous dites souvent, oh non, c'est la fin du film qui est doux, on va voir la fin. Ben, Fatoumata, il ne faut pas reculer, il ne faut pas faire ceci. Elle aussi, elle se croit, forte. Elle se croit, oui, je ne vais pas reculer, je vais continuer, je n'ai pas peur, je vais faire ceci. Mais vous savez, nous sommes dans un pays qui se veut de droit. Et maintenant, nous avons, disons, une justice en place. Une justice qui va faire son travail. Vous comprenez? Et d'ailleurs, vous qui supportez cette petite-là, vous devez vous poser la question, pourquoi dans ces deux jours-ci, elle a tenté de supprimer ses vidéos sur sa page Facebook? Pourquoi ces nombreuses vidéos qu'elle a faites par le passé? Évidemment, elle tente de la dissimuler. C'est ce que j'ai dit hier dans mon livre. Je dis, nous sommes dans un monde de technique et de haute technologie. La technologie a tellement évolué, de sorte que, à l'instant où je suis en train de parler, vous comprenez? Vous voyez? Depuis que j'ai commencé le live, il y a des gens qui sont déjà programmés, il y a des blogueurs sur la toile, eux, ils ne font pas de live, ils ne font pas de vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont programmé leur page. Ils attendent, dès que je lance seulement mon live, ils activent l'enregistrement. Vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ça veut dire tout simplement que toutes les vidéos que Fatima Tabin Tadjallou a faites, depuis son début, toutes les vidéos sont enregistrées. Regardez, je vais vous expliquer. J'ai un iPhone ici. Vous allez voir tout à l'heure. Écoutez, vous voyez cette page de l'iPhone? Vous voyez ici? Vous voyez ce petit cercle-là? Donc, quand je programme, par exemple, je vois M. Kanté faire le live, je fais comme ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre. La manière dont on enregistre les vidéos, vous allez comprendre, c'est très facile. Je ne vais pas prendre la vidéo. Bon, vous voyez la vidéo de mon frère, Aji Le King. Si je prends cette vidéo et que je fais comme ça, Aji est en train de parler là. Maintenant, regardez, quand je fais comme ça, 1, 2, 3. Et là, vous allez voir que je suis en train d'enregistrer la vidéo de Aji. Aji est en train de parler, évidemment. OK? Maintenant, je viens ici parce que les gens ne comprennent pas. Là, j'ai enregistré directement la vidéo de Aji. Donc, c'est pour dire que toutes les vidéos que Fatmata Binta Djalo a faites, toutes les vidéos sont enregistrées par ces blogueurs-là. C'est pourquoi il est inutile aujourd'hui de... Comment dirais-je ? De dire que j'ai supprimé mes vidéos sur ma page. Parce que quand tu fais une vidéo aujourd'hui sur ta page, comme je suis en train de faire mon live là, les gens sont en train d'enregistrer mon live en même temps. Et après, ce sont ces gens que vous voyez, ils ont découpé ma vidéo et j'ai mis, ils ont mis la photo de telle personne et telle personne et je suis en train de parler, il y a deux têtes par là. Ce sont ces gens-là qui font des montages de vidéos. Alors, même si moi, je finis après cette vidéo, je supprime le live, ils ont déjà la vidéo. Je ne peux rien, je ne peux absolument rien. C'est comme ça, c'est la technologie. Donc, pendant que Fatmata Binta Djalo était en train de parler, les gens enregistraient ces vidéos. Les gens ont ces vidéos-là. Là où elle insultait, là où elle parlait d'une façon récambolesque, là où elle attaquait, elle faisait ses micmacs, les gens ont ces vidéos-là. Donc, ça ne sert à rien pour les blogueurs de finir de parler et de supprimer une vidéo parce que pendant que tu parles, pendant que tu fais la vidéo, les gens sont en train d'enregistrer. Donc, ma soeur Fatmata Binta, ça, c'est un acte ridicule d'avoir supprimé tes anciennes vidéos ou avoir la volonté de les supprimer pour ne pas qu'on utilise ces vidéos contre toi au tribunal. Mais les gens ont déjà ces vidéos et tu n'es pas sans savoir que M.C. Luda Lendjalo a des avocats. Ces avocats sont en contact avec des jeunes qui ont tes vidéos. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour toi. Et tous ceux qui sont en train de t'encourager, tous ceux qui sont en train de te dire nous te supportons, nous te supportons, ils ne savent pas l'ampleur de la chose, de la situation, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils veulent t'injecter de l'argent, ils veulent te financer, mais ils ne savent pas jusqu'où cette affaire-là peut aller. Là, tu t'es attaqué à quelqu'un, à un baobab, s'il faut dire. on peut s'attaquer à un baobab si on a raison. D'accord ? Si on a les preuves, on peut s'attaquer à un baobab et on peut faire tomber le baobab si on a raison. Mais si on n'a pas de raison et qu'on veut fomenter des preuves, qu'on veut fabriquer des preuves pour s'attaquer à un baobab, le faire tomber, mais au fur et à mesure que tu fabriques des fausses preuves, c'est au fur et à mesure que les racines du baobab s'enfoncent dans le sol et le baobab devient beaucoup plus solide qu'il n'était avant. Tu vois, ma sœur ? Donc, toute personne qui t'appelle dans ton inbox, qui t'écrive dans ton inbox, toute personne qui t'appelle en privé en te disant écoute, ma sœur, on te suit, on te supporte, on est là pour toi, il ne faut pas reculer. Tu dois poser une question à ces personnes-là. Fatma Tabinta, si tu es très intelligente, je te donne un code aujourd'hui. Toutes les personnes qui t'appellent en coulisses pour te dire ne lâche pas l'affaire, on te supporte, on est là pour toi, on ira jusqu'au bout. Demande à ces personnes que ton avocat a besoin de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Demande à ces personnes de venir à tes côtés et de partager ce moment de grand stress avec toi. Demande à ces personnes de quitter sur les réseaux sociaux. Demande à ces personnes-là de quitter dans l'ombre et de venir à tes côtés partager ce moment de stress, ce moment de dépression avec toi. Demande à tous ces jeunes-là qui sont là dans l'ombre à te dire oh non, on te supporte. Demande-les que tu as besoin d'argent parce que tu dois financer des avocats contre Sirouda Lendjalo. Tu dois faire tomber Sirouda Lendjalo. Oui, demande à ces gens-là que tu as besoin de beaucoup d'argent, tu as besoin de beaucoup de soutien. Demande à ces gens-là. Tu vas voir tout à l'heure qu'ils vont fuir. Tous ces gens vont fuir. Toutes ces personnes dans l'ombre, elles vont fuir. parce qu'en réalité, c'est dans la bouche qu'elles te supportent. Dans leur cœur, c'est autre chose. Et le jour que tu seras condamné, ces gens-là ne seront pas là pour toi. Le jour que tu seras dans ta cellule seul, ces gens-là ne seront pas là pour toi. Au début, tu auras quelques personnes qui vont faire des préparations pour t'envoyer. Au début, tu auras quelques personnes qui vont t'envoyer quelques sous. Mais si tu es condamné par exemple à une année de prison ou à deux ans de prison ou à trois ans de prison, au fur et à mesure le temps passe et au fur et à mesure tu deviens tout seul dans ta cellule. Et les aides qui venaient au début de ta condamnation, au début de tes peines d'emprisonnement, au début là, les deux premiers mois ou les six premiers mois, tu verras que ça va s'arrêter. Parce que ces gens ne vont pas continuer. Et au final, les gens vont t'oublier petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vois ? Si ce n'est pas particulièrement moi d'abord et quelques blogueurs sur la toile qui parlent souvent du commandant A.O.B., du colonel, on m'a dit, Mamadou Al-Fabari et du commandant Ali Kamara, si ce n'est pas quelques blogueurs, nous qui sommes sur la toile là. Mais la plupart des gens oublient ces gens-là en prison. Pourtant, ces gens, ils sont en prison. Il y en a qui, le commandant A.O.B., il est en prison, ça fait combien d'années maintenant ? Plusieurs années. Mais à chaque fois, on essaye d'introduire leur nom dans nos discours ici sur la toile pour que les gens se rappellent d'eux. Mais le jour que toi, tu seras en prison, tes frères blogueurs là, ils vont certainement parler pendant un moment, après ils vont t'oublier. Et là, tu seras là seul, dans ta bulle, dans ta cellule. Tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et là, les rémords vont te frapper très très fort. Maintenant, ce que moi j'ai à te dire et ce que j'ai à dire à ces nombreuses personnes qui veulent voir la carrière de CDD s'arrêter, ce que j'ai d'abord à dire principalement au sujet qui est Fatmata Bintadjalo, c'est que si tu sais que tu as des preuves réelles, des preuves palpables, concrètes, tu sais, moi je parle, je suis impartial. D'accord ? Si tu sais évidemment que tu as des preuves palpables, concrètes, des preuves irréfutables, par rapport à ce sujet de viol et d'attouchement de doigts et tout ça là, si tu sais que tu as des preuves matérielles, moi quand je t'encourage à aller porter plainte et de poursuivre le dossier, si tu sais très bien, moi quand je t'encourage à aller porter plainte, évidemment, parce que personne ne mérite cela en Guinée. Aucune femme ne mérite des actions pareilles. Si et si tu as véritablement des preuves, tu as des preuves concrètes et même mes femmes qui sont en train de commenter ici là, ils seront d'accord avec moi pour dire oui, si elle a des preuves, si elle a subi réellement cet acte, oui, elle n'a qu'à aller porter plainte parce qu'aucune femme ne mérite cela. Oui, les personnes intelligentes seront là avec moi pour dire M. Kanté, vous avez parfaitement raison, si Fatmata Binta Diallo a des preuves réelles contre Sildou Dali Diallo par rapport à ses accusations rocambolesques, alors nous serons là pour elle. Nous voulons qu'elle porte plainte contre Sildou mais nous voulons qu'elle ait des preuves réelles, irréfutables et non des preuves montées pour salir le nom de CDD. Fatmata Binta Diallo, tout le monde, toute la République de Guinée, la quasi-totalité des femmes guinéennes vont te supporter. Je dis bien la quasi-totalité des femmes guinéennes vont te supporter. Et tu sais quoi, je vais même plus loin pour te dire que même Hadja Alimato Dali Diallo elle-même va combattre son mari pour dire comment tu as pu faire cela. Là, elle ne va pas supporter son mari. Non, 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 non. Si c'est vraiment fondé, que c'est réel, que tu as des preuves irréfutables, concrètes, Alimato Dali Diallo est prête à t'accompagner pour dire ma fille, tu ne mérites pas cela. Aucune femme de la République de Guinée, aucune femme du monde entier ne mérite pas cela. Ok ? Que sa carrière politique s'arrête ou pas, aucune femme ne mérite cela. Si et si tu as des preuves concrètes, tu as des preuves palpables, pas des preuves fomentées dans un inbox avec des gens, pas des preuves fomentées sur une plateforme WhatsApp, pas des preuves fomentées par un médecin, pas des preuves fomentées. Mais si et si tu as des preuves, les jeunes, même les militants de l'UFDG vont t'accompagner, ils vont frapper fort ce style Oudalen Diallo. Évidemment, tu vas voir la colère même des militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD contre ce style Oudalen Diallo. Mais si et si tu as des preuves concrètes, pas des preuves fomentées, pas des preuves fabriquées, pas des médecins payés pour fomenter des preuves, pas des preuves alimentées sur une plateforme WhatsApp ou sur Messenger avec des gens, pas des preuves pareilles, mais des preuves réelles, irréfutables qui puissent montrer ou démontrer aux magistrats, c'est-à-dire des preuves sur lesquelles les magistrats guinéens vont s'appuyer, le procureur va s'appuyer pour condamner M. C. Loudalen Diallo à une peine de prison. Et si tu n'as pas ces preuves, ma soeur, tu vas droit dans la gueule du lion. Ouais. Tu vas droit dans la gueule du crocodile, du dinosaur. Et là, le terrain est glissant. Je profite de ce live pour lancer un message à quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un jeune que j'admire beaucoup. C'est pas un jeune qui est politique. Ouais. C'est pas un jeune qui est politique. C'est un jeune traditionnel. C'est un jeune qui raconte des histoires. C'est un jeune griot. Je l'admire tout le temps. À chaque fois qu'il lance un live, je l'admire. Je ne vais pas citer son nom ici. Je vais le dire tout simplement que je l'admire et qu'il doit se contenter de ce qu'il a toujours fait. raconter de l'histoire aux gens. Je vais tout simplement le dire que ce terrain-là c'est un terrain très glissant. Et que même des militants sympathisants de l'UFDG l'écoutent quand ils font souvent des vidéos en racontant l'histoire de la Guinée, l'histoire du Manding, l'histoire de Futa. C'est un jeune griot. Tout petit jeune, tout le monde, toute la République de Guinée est enchantée de par son savoir. On est très content quand il parle souvent, il raconte des choses. Voyez-vous ? Mais, je le dis souvent, je le dis simplement, mon cher jeune frère, écoute, ce terrain-là est glissant. Il ne faut pas que les gens te poussent à parler. Non, 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 évite cela. Évite cela. Ce terrain est un terrain très, très glissant. D'accord ? On va droit au but. Alors, mesdames et messieurs, je pense que la petite a compris et les militants de l'UFDG ont compris. La République de Guinée, tout le monde a déjà compris. Alors, je vais entamer ce deuxième sujet qui concerne évidemment le colonel Amara Kamara. Je vois encore de la polémique autour de ce colonel. Je dis aux Guinéens, faites très attention. Très attention. Parce que je vois même des intellectuels, des personnes que moi, je respecte, j'ai de l'estime pour eux. Je dis de la considération, très grande considération pour ces personnes. Je les vois faire des commentaires vraiment ridicules par rapport au colonel Amara Kamara. Le ministre, le secrétaire général, la présidence, qui a fait une sortie, OK, dans ces, je ne sais pas si c'était hier, par rapport à cette rebaptisation de l'aéroport au nom d'Amet Sektouré, en répondant aux associations des victimes de Camboireau et tout ça. Je vois des gens s'acharner sur ce colonel. Je vois des gens l'insulter. Je vois des gens le critiquer d'une manière vraiment terrible. On dit déjà, oh, c'est le colonel, il faut se méfier de lui. Il est dangereux pour la transition. On doit faire très attention avec ce colonel-là. Mais non, non, c'est comme ça. Oh, non, non, c'est ça. Ce n'est pas une décision souveraine. Ce n'est pas une décision souveraine ni assumée. Ce n'est pas bon. Ce colonel-là, il faut se méfier de lui. Il est dangereux. Mais écoutez bien. Le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que ce colonel n'agit pas selon lui. ce colonel n'a pas répondu à ses nombreuses associations des victimes de Kamboiro en tant que secrétaire général, ministre secrétaire général à la présidence. Vous pensez qu'il est bête ? Vous pensez que c'est sa parole lui-même ? Vous pensez que c'est sa parole ? Non. Quand on dit ministre secrétaire général à la présidence, c'est-à-dire que c'est le bras droit du président de la République ? C'est par lui que tout passe. Et si le président a besoin de s'adresser par exemple à une entité, le président peut le faire directement, le président peut aussi passer par ce ministre secrétaire général. Alors, vous pensez que la réponse que le colonel Amara a donnée, vous pensez que c'est le colonel Amara lui-même qui a décidé de parler ainsi ? Non. N'est-ce pas que cette décision vient de la présidence ? Vous attaquez le colonel Amara Kamara pour rien. Le colonel Amara Kamara ne fait que transmettre la décision du président colonel Mamadi Dumbuya. Le colonel Amara Kamara c'est comme un prophète. Il agit selon les ordres d'un ordre supérieur. On a adressé une lettre au président concernant la rébaptisation de l'aéroport. Vous pensez que c'est le colonel Amara Kamara qui a pris la décision pour rébaptiser l'aéroport au nom d'Amer Setouré ? Vous pensez que c'est le colonel Amara Kamara qui prend les décisions ? Non. Quand vous voyez le colonel Amara Kamara sortir, faire des déclarations, parler, il ne parle pas en tant que colonel Amara Kamara. Il traduit directement, automatiquement la volonté du président de la République qui est le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, si cette décision est unanime à la présidence, c'est effectivement au nom du colonel Mamadi Doumbouya. Si vous devez attaquer quelqu'un, vous devez critiquer quelqu'un, c'est effectivement le colonel président Mamadi Doumbouya. Le colonel Amara Kamara est au service du colonel Mamadi Doumbouya. C'est l'un des ministres du colonel Mamadi Doumbouya. C'est le secrétaire du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, si le colonel Mamadi Doumbouya veut s'adresser à qui que ce soit, il passe par le colonel Amara parce que c'est lui le secrétaire. Moi, je ne soutiens personne. Je veux seulement vous aider à orienter très bien vos critiques. Je ne supporte ni le colonel Amara Kamara, je ne supporte aucun, aucune personne. Je vois juste ce qui est normal, ce que vous devez faire. Je vous jure que si cette lettre-là, cette réponse-là était le propre du colonel Amara Kamara, il y a longtemps, le colonel Mamadi Doumbouya aurait réagi. Il aurait dit, écoutez, ce n'est pas comme ça, on fait les choses. Mais, si le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas réagi par rapport à la réponse du colonel, par rapport à cette déclaration, cette sortie du colonel Amara Kamara, c'est parce que tout simplement, le colonel Amara Kamara n'a fait que transmis. OK ? Il a justement transmis la commission qu'il a reçue du colonel Mamadi Doumbouya. C'est simple que ça, c'est son supérieur. C'est son supérieur, c'est le colonel qui a décidé, évidemment, avec ses conseillers. Le colonel Mamadi aussi Doumbouya n'est pas seul. Ils sont là à la présidence, ils sont dans le gouvernement, ils sont nombreux là. Donc, je pense que en Guinée, nous les Guinéens, on se focalise souvent sur des choses qui n'ont aucune importance sur nous. Billahi. On doit aller de l'avant. On doit progresser. Mais moi, je comprends aussi très bien. Vous savez, un peuple pauvre, un peuple chômeur, un peuple qui est assis, qui ne travaille pas, ce peuple-là a les yeux sur tout. Parce que tout simplement, le peuple a le temps. Tout ce qui se passe à la présidence, le peuple sait. Tout ce qui se passe à la primature, le peuple sait. Tout ce qui se passe à Zahoro, le peuple sait. C'est parce que le peuple n'est pas occupé. Le peuple ne travaille pas. Les jeunes ne travaillent pas. Ils sont tous assis. Dès qu'ils entendent une information, ils amplifient cela. On doit aller de l'avant. On doit progresser, mes frères et soeurs. Ça, c'est des décisions qui n'ont aucune importance. C'est ce que je vous ai dit. Le colonel m'a dit d'Ombouya. Ils ont rébaptisé l'aéroport au nom d'Amede Sektouré. Vous pensez que c'est indélébile ? Vous pensez que ce nom-là est une cicatrice qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas changer ? C'est le colonel Mme Adi Dombouya qui a rébaptisé l'aéroport au nom d'Amede Sektouré. Mais vous ignorez que le président qui sera démocratiquement élu, ce président peut aussi changer le nom du même aéroport. Vous comprenez ? Ce n'est pas indélébile. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Vous comprenez ? C'est comme le stade Nongo ou bien l'université sonfonia. On dit l'université générale l'Ansanakonté de Sonfonia. Mais si demain Ousmane Kaba est président, Ousmane Kaba peut décider ce nom l'Ansanakonté ne me convient pas, ne convient pas, on enlève ça, c'est l'université Télidjalo. Université Sonfonia Télidjalo. C'est fini ? Si demain Mamadou Silla de Futurlek il est président de la République de Guinée, il peut dire bon le nom Ahmed Securé ne me convient pas, on enlève ça, on met le nom l'Ansanakonté ou bien le nom Al-Fayyad Jalo ou bien le nom Zébela Togba. Ce n'est pas quelque chose qui est indélébile, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. On peut changer ce nom-là mille fois, autant qu'on veut on peut changer. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Donc, allons devant, laissons ce débat-là, cette transition elle est courte, ça va finir. Et même si elle va durer 100 ans, après 100 ans, le président qui viendra, il peut changer le nom de l'aéroport. C'est ce que je sais de vous expliquer pour que vous compreniez. Il a rebaptisé au nom d'Amed Sektouré. Si on veut demain le palais Sektouréa, on peut changer le nom du palais. On dit bon, ce palais ne s'appelle plus. Le président qui viendra il dit bon, ce palais ne s'appelle plus Ahmed Sektouré. Ce palais c'est justement le palais qu'on a créé, c'est tout. Ou bien le palais présidentiel de la Guinée, ça n'a pas de nom. Personne ne pourra s'opposer, c'est tout. Le président va décider, il va assumer. Comme le colonel Mamadi Dumbuya et sa troupe sont en train d'assumer aujourd'hui pour dire c'est une décision souveraine et assumée. Donc si demain M. Serouda Lendjalo est président, il peut dire ça s'appelle un report international Bécia. C'est une décision souveraine et assumée. Qui va s'opposer à cela ? Je pense que nous les Guinéens on doit évoluer. On doit évoluer. On doit évoluer. C'est comme l'hôpital Donka. On peut dire bon ça ne s'appelle plus hôpital Donka, ça s'appelle hôpital Elaj Oumardal. C'est tout. Au pire, le président dit c'est une décision souveraine et assumée. Le problème il est où ? Le problème il est où ? Les Guinéens il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on parle des bons sujets. Il faut qu'on arrête de créer d'amalgame un peu partout. Il ne faudrait pas qu'on voie le mal dans tout. Hein ? On doit aller de l'avant. On doit comprendre les choses. Mesdames et messieurs, sur ce je vais vous dire bonsoir. il est très difficile de sensibiliser les Guinéens. Il est très difficile pour certains Guinéens de comprendre les choses. C'est-à-dire de passer aux essentiels. Les choses essentielles. Les choses qui... C'est-à-dire que la Guinée a besoin pour son processus de développement et de progrès. c'est tout, mesdames et messieurs. Il y a qui ? Où ce Poupou me dit « Ok, je te comprends maintenant. » Voilà, maintenant tu me comprends. Tu me comprends maintenant, mon cher ? Le colonel a dit Ahmed Sektouré, l'aéroport. C'est l'Oudalem qui vient de mes présidents de la République. Oumamadou Silla vient de mes présidents de la République. Il peut dire que ça s'appelle l'aéroport Zébela-Toba. Et puis il dit que c'est une décision souveraine et assumée. Qui va contester ? Personne. Vous voulez parler, vous voulez faire en sorte que la transition échoue ? Je vous dis que ce n'est pas une décision indélébile. Ce n'est pas une décision irrévocable. Ce n'est pas une décision que voilà, on ne change plus, c'est fini, c'est ça, c'est éternel. Non ! Regardez, pour vous donner un exemple palpable, je vais aller très clair avec vous. Écoutez, le Rwanda, c'était un pays francophone, c'est le français qu'on parlait là. Mais, après les événements du 1994, évidemment, Paul Kagame, ils ont décidé de changer complètement la langue de l'administration. Maintenant, c'est l'anglais. Et puis c'est une décision souveraine et assumée. C'est comme nous, demain. Demain ou après-demain, on peut dire, bon, en Guinée, on ne parle plus le français. Ça va créer des problèmes avec les français. Mais on dit, on ne parle plus le français, c'est l'anglais, ou bien c'est l'allemand. C'est très simple. Donc, il faut que vous compreniez, mesdames et messieurs, ce n'est pas une décision qui reste indélébile, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Non, on peut changer tout. Tout, on peut changer. Tous les noms, on peut changer. N'est-ce pas, on a enlevé le nom de lycée, Yimbaya, on a dit lycée, le port de Sédar Senghor. Qui a fait cela ? C'est Alpha Kwandi, non ? Quelqu'un peut venir demain, il peut dire, bon, le nom de lycée, le port de Sédar Senghor, ça ne me convient pas. On revient au nom de lycée, Yimbaya. tuc-tuc-tuc.